Dans la science physique, nous avons vu l'argument d'un nombre complexe. Suite, je vais juste ajouter un tout petit paragraphe pour utiliser l'argument dans le calcul de la mesure d'un nombre orienté. Voilà, ici nous aurons trois cas. Voilà, O, U, V. Et vous avez M dans la fixe Z. Ou bien nous avons le deuxième cas. Voilà, ça c'est le premier cas. Ici, c'est le deuxième cas. Et je ferai là le troisième cas. Troisième cas. Deuxième cas. Ici, le point M est lié avec l'origine du repère. Ici, je prendrai un point A, un point M et je veux chercher la mesure de l'ongle. Voilà, c'est l'ongle de AM avec U. Ici, j'ai un cas général. A. Ici, vous avez B. Ici, vous avez C. Et je veux chercher la mesure de cet angle T. pour le premier cas. Pour le premier cas, nous avons, ça c'est la définition. U, O, M, c'est l'argument, c'est l'argument de Z modulo de Pi. Donc ça, c'est la définition que nous avons vu. Si le point M est lié avec l'origine du repère, la mesure de l'ongle U au M, c'est l'argument de Z modulo de Pi. Vous mettez Z sous forme trigonotrique. Et donc, si vous avez Z est égal à M plus I, on aura le module, comme nous l'avons vu hier, C à C de 2. L'argument, c'est Pi sur 4. Et donc, automatiquement, j'écrirai que l'ongle U, U, O, M, c'est l'argument de M plus I, et donc c'est Pi sur 4 modulo de Pi. Pour le deuxième cas, je veux chercher, le point M n'est pas lié avec l'origine, mais je veux chercher l'angle entre U et le vecteur AM. Pour cela, je vais construire, je vais lier O avec A, et je vais construire un parallélogramme à partir de O. Vous avez ici un nombre complexe M'. Maintenant, les angles que vous avez là sont dits correspondants, c'est-à-dire cet angle à la même mesure que celui-là. Or, puisque O, A, M, M' est un parallélogramme, on aura AM est égal à O à O' et donc l'affixe de O' et donc l'affixe de O' c'est l'affixe de AM. Et l'affixe de AM, c'est Z moins A. et donc voilà, M' M' da fixe Z, A da fixe A, M' au rapport d'affixe Z moins A. Et donc l'angle U AM, c'est le même que l'angle U au M', et l'angle U au M', d'après le premier cas, M' est lié avec l'origine, C'est-à-dire, elle est congrue à l'argument Z prime modulo de Pi. Or, Z prime c'est Z moins A, c'est-à-dire c'est l'argument de Z moins A modulo de Pi. Pour le troisième cas, vous avez l'angle ABAC. Vous avez l'angle ABAC. C'est l'angle ABI, nous faisons la relation de charles, plus l'angle IAC, modulo de Pi. Et donc, c'est l'angle IAC moins l'angle IAB, parce que l'angle orienté, lorsque vous changez l'ordre des vecteurs, l'angle change de θ à moins θ. Or, d'après le deuxième cas, l'angle IAC, c'est l'argument de C moins A, et UAB, c'est l'argument de B moins A, modulo de Pi. Hier, nous avons vu que l'argument de Z prime, de Z sur Z prime, on a écrit des A moins θ prime, c'est-à-dire, c'est l'argument de Z prime, moins l'argument de Z prime, modulo de Pi. Et donc, ceci va nous donner l'argument de C moins A, et de B moins A, modulo de Pi. Donc, pour calculer la mesure de l'angle orienté ABAC, nous mettons l'affixe de AC sur l'affixe de AB, sans l'argument, va nous donner l'angle, la mesure de cet angle orienté. Prenons cet exemple. Exemple. On a A d'affixe 2, par exemple. B d'affixe moins 1 plus I racine 3. Et C d'affixe moins 1 plus I racine 3. Et on nous demande de déterminer la nature du triangle A, B, C. Alors, si vous faites une petite figure, comme ça, vous aurez O et V. L'affixe A, c'est rayel, ici. Remarquez là, le module de ces nombres-là, c'est 2. Le module de ce nombre-là, c'est 2. Et donc, je construis le cercle de centre O et le rayon 2. Voilà. Et vous avez l'abscisse de B, c'est moins 1. Alors, moins 1. Et voilà, le point B est ici. L'abscisse de C, c'est gros, c'est moins 1. Et vous avez C. Nous cherchons la nature de ce triangle. Alors, si vous formez C moins A sur B moins A, ça va vous donner moins 1 moins I racine 3 sur moins 2. Ici, ça va vous donner moins 1 plus I racine 3 moins I. C'est-à-dire, c'est moins 3 moins I racine 3 sur moins 3 plus I racine 3. Donc, si vous simplifiez par moins racine 3, on aura racine 3 plus I sur racine 3 moins I. C moins A sur B moins A. Si vous faites le numérateur, le module C2, l'angle, l'argument, c'est pi sur 6. Et ceci, nous l'avons vu hier. Ici, c'est le module 2 et l'argument moins pi sur 6. Et donc, vous avez le module, c'est le module sur le module, c'est 1. Et l'argument moins l'argument, c'est pi sur 3. Nous déduisons donc que le module de C moins A sur B moins A égal à A. C'est-à-dire, le module de C moins A égal le module de B moins A. Et donc, la distance AC est égale à la distance AB. Nous avons dit que l'interprétation des modules, c'est la distance. Et donc, le triangle est déjà isocèle en A. Aussi, vous avez l'argument de C moins A sur B moins A et pi sur 3 modulo de pi. Donc, d'après l'interprétation géométrique de l'argument, on aura ici le dénominateur. On a AB et l'angle AC a pour mesure pi sur 3 modulo de pi. Et donc, ABC est un triangle équilatéral. Maintenant, nous allons voir la deuxième application de l'utilisation de l'argument pour le calcul de l'angle orienté. C'est la coccyclicité. La coccyclicité de 4 points. Vous savez bien sûr que 3 points non alignés définissent un triangle unique. Maintenant, nous cherchons la condition pour qu'un quatrième point appartienne au même cercle que les 3 autres. Ce cercle s'appelle le cercle circonscrit au triangle ABC. C'est-à-dire, maintenant, nous allons voir la condition pour que 4 points appartiennent au même cercle. On dit que les 4 points dans ce cas sont coccycliques. Et donc, nous faisons un schéma. Vous avez deux cas. Ou bien, vous avez A, B se trouvent dans le même demi-plan, comme ça. Et ces ongles-là s'appellent des ongles inscrits et qui intersectent le même arc CD. Donc, ils sont isométriques. Et donc, A, B, A, C sera congru à B, C, B, D, module 2Pi. Ou bien, les deux points n'appartiennent pas au même cercle. Vous aurez donc A, par exemple, B, C. Ici, vous avez D et le point B se trouve là. Maintenant, c'est l'angle A de sommet A. Il est inscrit et intersecte l'arc CD. Mais B, il est supplémentaire à A. C'est-à-dire, ces deux angles-là, géométriquement, sont supplémentaires. Mais si vous voulez les ongles orientés, vous aurez B, C, B, C, B, D, c'est-à-dire cet angle. Et donc, dans ce cas-là, nous aurons A, C, A, C, A, C, A, D, plus Pi, module 2Pi. Et donc, si nous le passons à l'argument modulo Pi, à l'angle orienté, A, A, C, A, D, sera congru à B, C, B, D, module Pi. C'est-à-dire, l'argument de D moins A sur C moins A est congru à l'argument de D moins B sur C moins B, module Pi. Donc, l'argument de D moins A sur C moins A moins l'argument de D moins B sur C moins B est congru à 0, module Pi. C'est comme si vous avez l'argument de Z moins l'argument de Z prime. C'est-à-dire, c'est l'argument de D moins A sur C moins A. Au lieu d'écrire sur, nous écrivons divise le nombre D moins D sur C moins D et les congru à 0, module Pi. Or, les nombres complexes qui ont un argument 0, module Pi, ce sont des nombres réels, C'est-à-dire, D moins A sur C moins A divise D moins D sur C moins D appartiennent à R. Mais cette congru à rapport appartient à R. Automatiquement, les deux autres quatre points seront alignés. Donc, pour s'assurer de la conséquicité, il faut s'assurer que vous avez déjà trois points non alignés. Donc, énonçons tout d'abord le théorème. A, B, C, D sont alignés ou concycliques Si et seulement si, le rapport D moins A sur C moins A divise D moins B sur C moins D appartiennent à R. La remarque. Si vous avez, par exemple, D moins A sur C moins A n'appartiennent pas à R. C'est-à-dire, A, C, D, nom aligné. Voilà. Dans ce cas-là, vous vous êtes assuré que les trois points A, C, D définissent le cercle. Et en plus, vous avez D moins A sur C moins A divise D moins B sur C moins B est un réel. Et dans ce cas-là, nous pouvons dire que A, B, C, D sont concycliques. Et voilà. Maintenant, vous avez la partie de l'argument, du module, la forme algébrique et la forme trigonométrique. On va faire une série d'exercices qui va être lancés dans ce sens-là. Il va nous rester deux grandes parties très intéressantes. Tout d'abord, c'est la notation exponentielle, la formule de l'air. Et puis, nous passerons aux transformations dans le plan qui est la translation, l'omontessie et la rotation. Et nous aurons terminé cette leçon-là. Voilà. Je vous lancerai une série d'exercices concernant cette partie de la forme trigonométrique et de l'interprétation de l'argument géométriquement. Bon courage et merci.